bonjour ou re bonjour à tous pour les derniers qui se sont connectés voilà j'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire organisé par la société sympa qui est son partenaire data syscom voilà comme je l'ai dit tout à l'heure le principe est de vous présenter une solution qui vous permettent de gérer enfin de gérer vos courriers au quotidien et surtout de de simplifier et d'optimiser leur traitement le sommaire de la réunion qui va durer une cinquantaine de minutes voire 45 aujourd'hui puisqu'on a perdu ces cinq dernières cinq premières minutes donc cinq minutes pour présenter rapidement la société sympa que cinq minutes pour vous présenter très rapidement aussi et schématiquement la solution imprime courrier une partie bien entendu la plus large à la démonstration qui sera faite par jean baptiste grimaud et puis derrière une dernière partie qui je sais j'espère sera aussi très importante une partie de vos questions auxquelles nous 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 les regarderons au fur et à mesure sur le webinaire sur le chat et nous y répondrons en fin de séance donc présentation de sympa donc sympa que c'est une société qui a une qui a cette année 20 ans en fait c'est 20 ans de présence aux antilles nous sommes un prestataire donc reconnu dans le métier de l'éditique et notre coeur de métier aujourd'hui nous imprimons plus de trois millions et demi d'imprimés par an nous avons de gros émetteurs comme les régies des eaux des gros facturiers des quittanciers des bailleurs sociaux et nous sommes présents sur les trois territoires nous avons aujourd'hui trois axes de dans nos métiers le premier c'est la numérisation donc nous pouvez nous pouvons numériser des courriers entrants beaucoup de clients nous confient leur courrier au quotidien que nous numérisons et que nous mettons à disposition sur leur système d'information et nous avons aussi une deuxième stratum de deuxième métier c'est la numérisation des archives beaucoup d'opérations de désarchivage donc numérisation des archives et intégration d'un système d'information notre deuxième métier c'est la dématérialisation documentaire dans un sens plus large nous font l'intégration métier d'une solution j'aide qui s'appelle docuware nous faisons des formulaires interactifs pour des prises de bl des bons d'intervention des bons de livraison nous proposer des solutions proposons aussi des solutions de signatures numériques mais comme je vous l'ai dit aussi notre coeur de métier reste l'éditique le routage de documents donc le document on va dire industriel donc de gros flux de factures qu'on va capter paramétrer et ensuite mettre sous plis et déposer en poste et puis aujourd'hui c'est ce qui nous amène c'est la gestion des courriers grainés les courriers au quotidien qui aujourd'hui qui aujourd'hui ne sont pas massifiés et qui ne vous permettent pas de bénéficier des meilleurs tarifs postaux un chiffre un courrier industriel il est affranchi à 0,584 si j'arrondis à 59 centimes au mieux 54 centimes quand vous vous affranchissez un courrier ordinaire aux tarifs publics de la poste à 89 centimes donc tout ça pour vous dire que un prime courrier va vous permettre de déposer les courriers chez sympaq nous derrière on va pouvoir les massifier et on va pouvoir vous faire bénéficier de 30 centimes à chaque courrier déposé rien que sur le coût du temps si je reviens à la présentation très schématique de la solution imprime courrier avant la démonstration c'est un c'est une imprimante virtuelle qu'on va aller installer sur les postes de vos collaborateurs qui sera mis sur le serveur et ensuite partagé le collaborateur n'aura plus qu'à choisir l'imprimante virtuelle imprime courrier sur son poste à paramétrer son courrier à bien vérifier mais jean baptiste vous le montrera que l'adresse est bien positionnée pour pouvoir le bloc adex pour pouvoir se positionner de façon très correcte dans l'enveloppe que nous on va utiliser le collaborateur va pouvoir ensuite choisir son mode d'affranchissement si le s'il veut affranchir en couleurs s'ils finissent par contre s'il veut affranchir en courrier ordinaire en courrier recommandé s'il veut imprimer en couleur en noir et blanc et ensuite en un simple clic toutes ces informations vont venir chez sympaq on va imprimer route est massifié avec tous nos autres clients déposant pour pouvoir vous faire bénéficier des meilleurs tarifs postaux voilà j'ai été j'ai été bref et concis je l'espère pour pouvoir passer la main à jean baptiste pour la partie démonstration si jean baptiste tu peux prendre la main super bonjour messieurs dames donc je vais vous présenter la solution imprime courrier donc je pars à partir la démonstration va pas commencer à partir d'un document word qui représente un simple courrier à émettre la solution proposée consiste à faire une demande d'impression sur une imprimante virtuelle qui est installée sur le poste de l'utilisateur et simplement d'effectuer la demande d'impression aucun paramétrage n'est requis au niveau de la finition du courrier à ce niveau ci la fenêtre de personnalisation d'imprime courrier s'affiche et va propos proposer à l'utilisateur d'effectuer l'envoi de ce document comme étant un courrier un public postage une annexe ou un document dans le panier je vais commencer par le premier point il ya un retour dans le micro merci je vais commencer par effectuer l'envoi de ce document comme étant un courrier sur un type de courrier auquel utilisateur a accès la création du courrier va effectuer l'envoi du document au serveur chez simpac qui va nous retourner une fenêtre de finalisation pour nous proposer de finaliser le paramétrage de traitement de ce courrier on a la première possibilité ici qui est l'édition du bloc adresse pour le corriger s'il y a besoin on a la possibilité d'effectuer une capture du bloc adresse si toutefois il avait mal été capturé réécrit à l'emplacement correspondant pour la fenêtre de l'enveloppe on a la possibilité d'effectuer une validation postale pour avoir un retour d'un rnvp national nous indiquant si l'adresse qu'on a mis est correcte on a la possibilité d'effectuer l'ajout de contenu à ce document à ce courrier soit depuis une banque d'annexe qui est mis à disposition soit directement depuis le poste d'utilisateur on a la possibilité d'effectuer l'ajout d'inserts pour la mise souplie par exemple donc ce sont des prospectus qui seraient en possession de simpac au moment du passage en mise souplie pour être mis dans l'enveloppe avec le courrier on a la possibilité de définir si on souhaite sélectionner une enveloppe particulière ou si l'on laisse le système à calculer par lui-même l'enveloppe la plus appropriée pour le courrier de définir le mode d'impression désirer recto ou recto verso de pouvoir sélectionner un pré imprimé ou un fond de page qui sera utilisé avec le courrier donc ici le fond de page va être fusionné avec le courrier alors que le pré imprimé c'est simplement un paramétrage qui sera donné pour l'impression pour que le document soit imprimé sur un papier pré imprimé on a la possibilité de définir certaines informations de traitement et principalement le type d'envoi souhaité donc ici éco pli recommandé recommandé avec air et tous les autres types de dépôts que simpac peut proposer si le courrier est convenable l'utilisateur peut directement l'envoyer il sera mis dans le temps dans le run pour le prochain traitement il a possibilité de supprimer pour venir le reprendre depuis le document word sur son poste utilisateur effectuer les modifications ou de d'indiquer simplement qui sera à traiter pour plus tard et il sera mis en tant que brouillon dans le logiciel imprime courrier donc là ici cette interface que je vous présente maintenant c'est le tableau de bord de l'imprime courrier sur lequel l'utilisateur va pouvoir retrouver facilement les courriers ces courriers qui lui sont mis en attente de traitement en production ou traité de retrouver l'historique de ces courriers et d'accéder directement aux courriers donc ceux qui sont en attente de traitement ceux qui sont en attente de validation je vous présenterai tout à l'heure ceux qui sont en production c'est à dire ceux qui ont été mis en production fournis en production pour simpac et qui sont en cours de traitement avec la possibilité d'avoir une remontée d'information en temps réel sur la production de ce courrier est également ceux qui sont traités que logiciel peut garder en rétention sur une durée paramétrable également avec l'information de l'impression en cas de recommandé il ya la possibilité de remonter ici le numéro du recommandé assigné au courrier toc également le logiciel imprime courrier donne la possibilité de traiter des flux publipostés ou à publipostés donc là ici je prends l'exemple d'un courrier qui serait issu d'un publipostage word donc c'est la finalisation le résultant du publipostage que l'utilisateur toujours comme tout à l'heure à la possibilité d'envoyer sur l'imprimante virtuelle en impression et au niveau de la fenêtre de finalisation ici d'indiquer que c'est un publipostage et que le publipostage est déjà fait à partir de ce moment le logiciel imprime courrier va récupérer le document le fichier complet va effectuer une détection de rupture soit en automatique soit sur un nombre de pages fixe ou par des limiteurs pour identifier la rupture entre les deux courriers donne également la possibilité de réeffectuer une capture correcte du bloc adresse destinataire dans le cas où il aurait mal été capturé et puis si les courriers sont corrects et que le paramétrage par défaut fourni par imprime courrier convient tout à fait c'est à dire que ça sera dans des enveloppes c6 sur un dépôt écopli par défaut avec des annexes qui seront par défaut etc dans ce cas là l'utilisateur peut directement créer les courriers ou bien finir sur interface de finalisation du paramétrage ou là comme tout à l'heure la possibilité d'ajouter du contenu de définir le type d'enveloppe qui est souhaité le recto verso le fond de page le mode d'affranchissement si l'ensemble des paramètres sont remplis et que les courriers générés conviennent également la possibilité de visualiser le courrier fini avec les annexes qui sera ajouté derrière l'utilisateur n'a plus qu'à envoyer et dans ce cas ici on se retrouve avec les deux courriers qui sont en attente de lever alors ce principe d'attente de lever correspond au même principe qu'on peut retrouver dans certaines entreprises c'est la bannette dans laquelle les utilisateurs mettre les enveloppes mettre les courriers qui sont à franchir et envoyer le jour même est donc temps à un moment donné dans la journée quelqu'un passe récupère ses courriers pour les affranchir et les déposer ce principe d'attente de lever est le même c'est le logiciel imprime courrier donne la possibilité de paramétrer l'heure à laquelle la levée va être faite et donc tant que cette levée n'est pas faite les courriers ne rentrent pas en production sont pas réellement envoyés chez simpac et l'utilisateur a toujours la possibilité parmi ces courriers de venir ensuite le suivant supprimer un parce qu'il a plus lieu d'être envoyé ou de revenir le modifier pour l'enrichir pour modifier son paramétrage et peut-être simplement le laisser en brouillon pour qu'il soit traité plus tard le logiciel donne également la possibilité d'effectuer un public postage donc je vais prendre un courrier à la limite j'aurais pu reprendre le même mais bon je vais reprendre un document word postage je vais reprendre le premier on va enlever ce bloc adresse et on va l'envoyer de nouveau sur l'imprimante virtuelle au niveau ici je vais indiquer que le public postage va être à effectuer et à partir de ce moment l'interface de finalisation va me demander de fournir un fichier csv qui contient la liste des adresses auxquelles les documents le courrier ce même courrier devra être émis l'utilisateur va définir quels sont les champs qui génèrent les lignes du bloc adresse et présenter à l'utilisateur l'ensemble des courriers qui seront générés avec les adresses issues du fichier csv si le résultat est correct et que l'ensemble du paramétrage convient à l'utilisateur il n'a plus qu'à créer les courriers sinon il peut finir sur l'interface de configuration où il va retrouver les mêmes paramètres l'ensemble de ces paramètres ici seront appliqués à l'ensemble des courriers qui ont été générés par le public postage alain s'il ya des questions je peux y répondre pour l'instant s'il ya eu des questions dans le chat pas de questions pour le moment et donc une autre fonctionnalité d'imprime courrier également c'est d'effectuer la demande de validation c'est à dire que le courrier ne doit pas être émis ne peut pas être émis sans rentrer dans un circuit de validation alors ce circuit de validation peut être plus ou moins complexe mais ici l'utilisateur au moment de la finalisation de son courrier va demander à le faire valider cette option peut être obligatoire c'est à dire que suivant le type de courrier sur lequel le courrier a été émis il peut définir comme quoi la validation est obligatoire et donc cette coche pourra être validé activé tout de suite ici le courrier est mis en validation et l'utilisateur passe la main en fait à son validateur ou un utilisateur de son groupe de validation pour pouvoir venir finaliser valider le courrier qui vient d'émettre donc là ici je me connecte avec l'utilisateur qui est validateur et au niveau de l'application donc on voit bien ici qu'il a également accès à la même application de gestion de courrier sauf que pour lui personnellement il ne voit pas ses courriers à côté il a accès à une autre application qui s'appelle scope 5 qui va lui permettre de valider le ou les courriers qui lui sont assignés donc bien sûr l'utilisateur a la possibilité ici de rejeter le courrier en avec une notification informant l'utilisateur de pourquoi il a été refusé également de le valider et auquel cas pour cet utilisateur ici le traitement est terminé et pour l'utilisateur émetteur du courrier le courrier ici n'est plus en validation il est en attente de lever ce circuit de validation peut être je vous disais qu'il pouvait plus ou moins complexe parce qu'il a donne également la possibilité d'effectuer de la signature électronique de pouvoir rentrer dans un workflow de validation complexe plus ou moins complexe en partant d'une validation simple comme je viens de vous présenter et en allant jusqu'à la signature électronique donc l'imposition d'une image représentant la signature de l'utilisateur à un endroit donné sur le courrier comme d'imposer un certificat électronique sur le document pour certifier qu'il ne soit pas altérable ou modifiable par un tiers par la suite le l'imprime courrier logiciel donne également la possibilité de travailler en mode collaboratif c'est à dire que ici sur le tableau de bord bon pour mon utilisateur cette petite coche ici permet de voir uniquement ses courriers et de passer ici ça rapidement en mode collaboratif donc là pour cet utilisateur ça lui change pas grand chose parce qu'il est tout seul dans son groupe par contre sur l'utilisateur sur lequel on était validateur tout à l'heure ici au niveau d'imprime courrier il a aucun courrier à lui par contre en mode collaboratif on voit ici qu'il y a 24 courriers qui sont en production qui correspondent à au courrier de son groupe auquel il appartient et à qui on a donné les droits d'être collaborateur donc ça lui permet de suivre les courriers ou les volumes de courriers qui ont été générés et produits par son service par exemple toujours pas de questions pas de questions les gens sont pas sont pas curieux mais après la démo et est très très explicite parlant une question si qui est arrivé en parallèle le logiciel est-il installé sur le serveur ou est-il accessible à distance le logiciel est full web donc il est accessible en page web sur une url qui est fourni avec un compte utilisateur un mot de passe l'imprimante virtuel est installée sur le poste utilisateur en soi qu'elle peut télécharger directement depuis l'interface il n'y a pas d'interface lourde c'est un accès full web donc à partir du moment où on a accès à internet si je puis dire on pourra avoir accès au logiciel ok très bien merci et une autre qui était où je pense qu'on a eu une partie de la réponse notamment qui était de faire signer un courrier par comme plusieurs personnes avant l'envoi donc savoir si c'était possible jusqu'à combien de personnes en fait ce logiciel fonctionne par groupe utilisateur c'est à dire qu'un utilisateur appartient à un groupe et ce groupe est mis en relation avec un ou plusieurs autres groupes de validateurs dans lequel il y aura des utilisateurs et donc au niveau du workflow de signature on peut préciser quel va être le groupe utilisateur qui va devoir effectuer la signature la validation des courriers mais également on a la possibilité de préciser l'utilisateur distinct qui doit valider ou signer le courrier donc on peut avoir un niveau de validation et de signature assez large dans le cadre d'un travail collaboratif inter-service ou inter-utilisateur inter-service comme on peut avoir une validation une demande de validation ou signature très fine à l'utilisateur et dans ce cas si l'utilisateur est en congé le courrier va attendre dans tous les cas que l'utilisateur revienne on peut également gérer une deadline si je puis dire sur ce circuit de validation si l'utilisateur si le courrier n'a pas été validé ou signé dans un délai imparti à ce moment là il peut retourner dans un autre workflow il peut être soumis à un autre workflow de validation qui permettra normalement d'être un peu plus large un peu plus souple ou d'être signé à une autre personne pour que le courrier puisse finalement être validé traité et envoyé très bien merci c'est tout pour le moment très bien et une dernière particularité une dernière fonction si je puis dire pour l'instant au niveau du logiciel c'est d'avoir la possibilité de générer des documents on va dire de manière un peu plus dynamique dans le sens où l'utilisateur va émettre ses courriers mais sur l'interface d'envoi avoir la possibilité d'indiquer que ça va être un document panier en fait alors ici le courrier le plus gros stage on vient de la vue on l'a vu une annexe ça permet en fait à l'utilisateur de soumettre le document qui vient d'imprimer mais comme étant une annexe à un document en attente de traitement il est déjà côté logiciel ou sinon un document panier et donc ici le document va simplement être mis en attente au niveau du panier l'utilisateur va retrouver ici l'ensemble des documents qu'il aura pu soumettre est toujours pareil dans un esprit collaboratif avoir la possibilité de générer dynamiquement le courrier final et ce courrier final une fois qu'il va être à créer l'interface va présenter à l'utilisateur la même interface de finalisation ou là on retrouve bien notre courrier avec son bloc adresse et on retrouve la deuxième le deuxième document qui aura été mis en annexe au premier avec la possibilité d'indiquer le type de traitement sur ce document si c'est du recto recto verso comme ici au niveau du courrier voilà et s'il n'y a pas de questions il ya une une fonction de supervision pour un superviseur qui fait partie et qui a les droits d'accéder à cet outil de supervision donc qui revient un peu plus que la collaboration dans le sens où ici on va voir l'ensemble des courriers de tout le logiciel de toute la partie cliente du logiciel qui est mis à disposition l'utilisateur et puis et puis voilà l'ensemble des fonctions du logiciel la possibilité de rechercher directement depuis la page d'accueil de personnaliser le tableau de bord de pouvoir créer également un courrier directement depuis l'interface en en uploadant le fichier au format word ou pdf voilà pour cette présentation moi j'avais une question en parallèle pourriez vous repréciser les durées de rétention avant qu'on puisse corriger le courrier avant de l'adresser à simpac alors ici les courriers sont en attente de levée la levée ici peut être période elle est forcément en production il y aura forcément une levée par jour l'heure de la levée est paramétrable et dynamique dans le sens où d'un type de courrier à un autre on peut indiquer que pour les recommander la levée doit être faite à 14 heures ou plus tard alors que pour des courriers qui sont en lettre verte ou en écoplie la levée peut être faite à 16 heures par exemple à partir du temps que la levée n'a pas été faite le courrier peut être repris par l'utilisateur modifié ou supprimé à partir du moment où la levée a été effectué les courriers rentrent dans le step de production et à partir de ce moment ils ne peuvent plus être modifiés par l'utilisateur parce qu'ils sont soumis à la production pour être traités pour être imprimés produits affranchis et déposés voilà pour rajouter sur cette heure de levée effectivement elle est programmée elle est programmée elle est validée ensemble au travers d'un cahier des charges au moment de l'installation de l'imprimante mais effectivement selon l'heure de levée choisie sympa qu'elle ne pourra pas forcément garantir la production du courrier le jour même même si on fait une levée très tard en fin d'après-midi il est difficile pour nous de produire de mettre au soupli le jour même mais pour une levée programmée le matin on peut effectivement produire et mettre au soupli le jour même et c'est important mais ça on le voit effectivement au moment de l'installation de l'imprimante j'en profite pour voir si déjà je te remercie Jean-Baptiste pour la démo qui a été quand même très précise et très complète est-ce qu'il y a des questions de la part des gens qui participent au webinaire ? pas de questions ? moi j'en ai pas reçu en parallèle pour le moment je vois quelqu'un qui est en train alors évidemment on n'a pas insisté beaucoup sur la partie recommandée qui reste un courrier à imprimer mais derrière c'est vraiment un outil très pratique pour l'envoi de recommandé pour les services contentieux parce qu'on peut gérer ce type de flux au fil de l'eau important pour les services de recouvrement derrière on a rajouté un principe c'est qu'à partir du moment où vous nous envoyez un recommandé à imprimer vous allez recevoir de façon immédiate un mail avec l'image du courrier que vous avez envoyé et surtout le numéro de recommandé que nous on a utilisé pour que vous puissiez archiver dans votre procédure de contentieux l'ensemble des docs alors bonjour quel est le coût ? on a un coût effectivement d'installation et de parametrage et de formation des collaborateurs et ensuite c'est un abonnement mensuel qui va varier selon le nombre de courrier qui nous est confié ensuite vous avez le coût d'éditique mais pour faire assez simple on est sur un coût de setup et de formation qui est de moins de 1000 euros pour commencer et ensuite on est sur un abonnement qui varie entre 600 et 1000 euros par an quel que soit le nombre d'utilisateurs c'est important est-ce qu'il y a d'autres questions ? je vais peut-être reprendre la main pour finir la présentation une autre question combien de temps faut-il entre le moment où on choisit cette solution et la mise en production ? tout va dépendre du nombre de collaborateurs installés et formés en retour d'expérience contre le moment où on a rempli le cahier des charges qui va forcément reprendre le nombre de collaborateurs à qui il faut installer l'imprimante les droits auxquels ils vont avoir le droit est-ce que tous vont avoir le droit de faire des recommandés ? est-ce que tous vont avoir le droit de faire de la lettre prio que de l'écho ? les affranchissements ? tout ça on va paramétrer l'imprimante vous la livrez formés le collaborateur je dirais qu'au maximum on sera sur un délai de 15 jours à un mois pour être très précis pas d'autres questions ? non pas d'autres questions pour le moment je reprends la main encore merci Jean-Baptiste pour la démonstration alors pourquoi pourquoi choisir un prime courrier ? le graphique que je vous mets devant les yeux il suffit à lui-même vous avez dû forcément vous voir de votre côté depuis 2 ou 3 ans l'évolution l'évolution exponentielle du coup du timbre c'est régulier depuis quelques années mais depuis les années 2015 on a une courbe qui est qui est assez assez importante et je vous rappelle que nous derrière du fait de pouvoir massifier l'ensemble des courriers de nos de nos clients va pouvoir vous faire bénéficier des tarifs industriels encore une fois c'est 30 centimes à peu près du timbre en moins ce qui correspond à une économie de quasiment 60% et puis ensuite je vais rappeler au travers de ce diaporama les avantages de l'outil encore une fois le coût d'impression les affranchissements plus de déplacement à la poste si on rajoute à ça les coûts on va dire sur le matériel la location de la machine à franchir la maintenance des équipements le stockage du papier des enveloppes et puis pour les collaborateurs la mise sous pli qui reste une tâche chronophage et qui est peu valorisante le coût du déplacement à la poste je le répète puisque c'est d'une c'est des coûts et puis c'est du temps perdu et puis derrière l'archivage des documents puisque vous l'avez pu le voir dans la démonstration l'image des documents va rester sur son imprimante mais nous aussi derrière peut vous proposer des solutions soit pour vous indexer les docs que vous avez confiés pour pouvoir les pousser dans votre système d'information ou nous aussi on propose des systèmes d'archivage des SAE dans lesquels on pourra archiver vos documents envoyés à valeur probatoire et puis le temps de contrôle et de validation des courriers qui a été bien montré enfin le système a été bien montré par Jean-Baptiste lors de la démonstration qui permet d'accélérer les processus de validation de courrier quand on doit passer par un chef de service ou par une direction donc tout ça ça va être révisé résumé l'optimation des coups postaux je ne reviens pas mais 30 centimes sur l'enveloppe du gain de temps de l'économie sur les matières premières l'encre le papier l'enveloppe la supervisation de tous vos courriers des circuits de validation accélérés donc tout ça ça va améliorer bien entendu la relation client c'est vraiment un outil qui est utilisé dans ces services là très simple et très compatible avec toutes les solutions métiers et bureautiques une prise en main facile même si la démonstration était efficace et rapide l'outil est vraiment très simple d'utilisation et puis ces deux dernières années on a bien vu qu'il fallait aujourd'hui qu'on puisse travailler en toute mobilité donc c'est un outil qui est accessible depuis le PC tablette smartphone et puis qui est bien entendu disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 l'accessibilité à l'application évidemment le samedi le dimanche on n'enverra pas vos courriers mais vous le comprendrez bien voilà un petit peu les avantages de l'outil s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose sauf si Jean-Baptiste ou Alain tu voulais rajouter quelque chose je vous propose de de mettre fin à ce webinaire encore une fois ravi de vous avoir de vous avoir accueilli et j'espère que cette présentation aura répondu à vos attentes je vous remercie je vous remercie à vous avance allez revoir